Bonjour quelques éléments sur la filière porcine pour l'année 2022. La marge brute progresse de façon très significative entre 2021 et 2022. 2021 est une année assez basse en termes de marge par truie. L'augmentation est bien sûr liée à une forte augmentation du prix et l'augmentation du prix a été supérieure à l'augmentation de l'aliment. Cette référence 1200 euros par truie n'inclut pas les aides que les éleveurs ont pu toucher dans le premier semestre qui représentent de 300 à 400 euros par truie. Il y a un écart important au niveau marge entre les éleveurs qui achètent 100% de leur aliment ou les éleveurs qui autoconsomment une partie car au niveau comptable on considère cette autoconsommation au prix du coût de revient des céréales. Si on regarde de près l'évolution du prix, le niveau pour les clôtures 2022, le niveau de prix atteint 1,90 euros ce qui est un niveau historique et l'aliment atteint une moyenne de 345 euros de la tonne. C'est une moyenne qui tient compte des gens qui autoconsomment leur aliment si on considère que uniquement le prix du marché, le prix serait plutôt aux environs de 380 euros tonne. Si on revient à l'aspect prix, on peut regarder la courbe d'évolution du prix de base sur l'année 2022 et on se rend compte qu'on a démarré une année 2022 à un prix très bas avec un prix du marché au cadran de 1,20 euros c'est à dire un prix payé de 1,37 euros ce qui explique la situation difficile qu'ont vécu les éleveurs de porcs en début d'année et ce qui explique les plans d'aide qui ont pu être mis en place à ce niveau là parce qu'on allait vers des difficultés avec un aliment qui était déjà un niveau assez cher. Ensuite le prix a monté progressivement et pour atteindre au jour d'aujourd'hui près de 2,40 euros au niveau du prix de base soit 2,57 euros payé. On peut considérer que le prix d'équilibre aujourd'hui est de l'ordre de 2 euros donc la situation est relativement correcte mais il ne faudrait pas baisser sous un prix de 2 euros. Au niveau de la filière, le niveau de BE par ETH progresse nettement et ce niveau c'est un niveau pour des clôtures de juin à décembre donc son niveau va aussi encore plus progresser pour des clôtures de décembre. Il n'y a pas encore d'effet d'augmentation des charges EDF, on va avoir cet effet plus sur 2023 et donc forcément le niveau de BE aussi varie en fonction de l'autonomie alimentaire. On peut observer que le niveau des investissements reste bas malgré cette augmentation de prix et en fait le frein à l'investissement c'est le coût des travaux mais aussi une certaine difficulté d'envisager des transmissions au niveau des éleveurs Porsche. Donc c'est un enjeu fort de la filière, renouveler les exploitations, renouveler les éleveurs et donc aussi l'enjeu en 2023 sera de maîtriser les charges d'électricité avec ce poste qui risque de flamber et aussi pour la filière de répercuter l'augmentation du prix au niveau du consommateur sans que le niveau de consommation soit atteint.